Bonjour les amis, bienvenue sur ce nouveau podcast du site commentphotographier.com Alors aujourd'hui, l'objectif du podcast c'est de parler des photos de groupes de famille Si vous avez l'occasion de photographier un petit groupe d'une famille on va voir ensemble quelles sont les petites astuces, les petites techniques pour que les choses d'un point de vue résultat soient optimales que vous ayez un maximum de bons résultats et que les gens soient contents de votre travail, de vos photos Alors, première chose, j'irai en préambule au niveau des photos en général, photos de famille comme tout le reste faites du RAW ça je ne vous le répéterai jamais assez les amis le format RAW est le format idéal pour vous pour avoir un maximum de qualité et surtout quand on est débutant pour rattraper nos petites erreurs de problèmes, de réglages avec parfois des surexpositions, des sous-expositions on ne maîtrise pas toujours tout dès le départ donc il va y avoir des petits couacs si vous ne faites que du JPEG ça sera 9 fois sur 10 foutu si vous faites du RAW 9 fois sur 10 ça sera récupérable sans aucun problème donc faites du RAW s'il vous plaît les amis après c'est vrai que la partie post-production peut faire peur mais ce n'est pas si compliqué que ça utilisez le logiciel Lightroom vous avez une formation à ce sujet au niveau de la page des formations du site commentphotographier.com mais autrement vous avez tout ce qu'il faut c'est un logiciel relativement simple donc rien d'insurmontable pour vous quoi qu'il arrive alors une fois qu'on a vu ça qu'est-ce qu'il nous reste ? alors au niveau des réglages priorité diaphragme pourquoi ? parce qu'avec des photos de portrait surtout du portrait de famille donc on a des groupes donc on a une problématique de profondeur de champ alors à la différence d'un portrait d'une personne seule là on risque d'avoir comme on a plusieurs personnes entre 4, 5, 10 personnes en fonction du groupe que vous devez prendre en photo on peut avoir des problèmes de profondeur de champ au niveau des personnes de premier plan et des personnes d'arrière plan donc faites bien attention d'avoir tout le monde bien net donc là à la différence d'un portrait d'une personne toute seule où on va ouvrir au maximum le diaphragme là on va être obligé de fermer un petit peu le diaphragme pourquoi ? parce que justement on veut avoir tout le monde parfaitement net donc pour ça vous pouvez vous aider d'une application de calcul de la distance de profondeur de champ en fonction du diaphragme utilisé ça, ça pourra vous aider dans un premier temps et dans un second temps les gens mettaient l'aise au maximum toujours que sur deux plans c'est à dire une ligne perpendiculaire à l'axe de prise de vue avec quelques personnes devant soit assise ou avec un genou en fonction de la configuration de votre prise de vue ça c'est à vous de voir et un deuxième plan une ligne de personnes derrière en fond mais qu'ils soient collés les uns les autres la distance entre la première ligne et la deuxième ligne doit être inexistante pourquoi ? parce que plus vous allez les écarter écarter cette première ligne ce premier plan et l'arrière-plan vous allez augmenter vos difficultés de profondeur de champ donc mettez les gens du premier plan les plus près possible des gens de l'arrière-plan ensuite l'arrière-plan ça peut être aussi l'arrière-plan du paysage mais ça c'est autre chose moi vraiment je vous parle des gens que vous photographiez donc ne pas hésiter à prendre un diaphragme qui va être 5, 6, 8 en fonction des nécessités comme on va utiliser souvent du téléobjectif même si c'est du petit téléobjectif on va réduire énormément les capacités de distance de profondeur de champ donc on risque d'être flou si vous faites la mise au point sur la première personne une personne du premier plan avec un diaphragme complètement ouvert les personnes derrière elles du second plan seront floues donc attention à ça donc systématiquement également faites la mise au point sur les personnes du premier plan mais fermez votre diaphragme si vous avez un doute n'hésitez pas à fermer à f9, fermer à f11 pour assurer les choses mais également surtout aidez-vous d'une application de calcul de profondeur de champ vous rentrez la taille de votre capteur vous rentrez le diaphragme que vous utilisez vous rentrez la focale de votre objectif vous rentrez la distance à laquelle vous êtes des personnes à photographier de là où vous faites la mise au point donc les gens du premier rang et vous voyez le diaphragme s'il est suffisant pour que la zone de netteté soit correcte pour ce que vous avez à faire si ce n'est pas le cas fermez le diaphragme comme ça vous augmenterez la zone de netteté jusqu'à ce que ce soit la zone de netteté soit satisfaisante par rapport à ce que vous avez sur le terrain voilà pour ça alors si vous ne voulez pas n'hésitez pas à monter si nécessaire la sensibilité ISO si vous devez fermer le diaphragme encore un petit peu pour garder une exposition optimale ensuite pour mettre en avant votre groupe de personnes n'hésitez pas à utiliser des arrière-plans avec plutôt élevé avec beaucoup de contraste ce que je veux dire c'est que n'hésitez pas à utiliser la lumière du jour mais les mettre en contre-jour c'est à dire que vous allez avoir le soleil dans la figure eux ils auront le soleil dans le dos ce qui fait qu'ils auront des visages beaucoup plus détendus ils ne vont pas froncer les sourcils donc évitez de les mettre face au soleil parce que là les gens vont grimacer vont être éblouis et ça sera atroce mais l'avantage de leur mettre le soleil en contre-jour c'est qu'on va avoir un arrière-plan qui va faire que les gens vont se découper on va avoir de belles silhouettes et ils vont bien ressortir sur le fond quoi qu'il arrive alors vous pouvez utiliser par exemple un soleil en contre-jour et un fond relativement sombre ça peut être un bâtiment avec une ombre ce genre de choses comme ça justement pour bien faire ressortir les personnes photographiées parce que l'objectif c'est pas de mettre en valeur l'environnement le fond derrière eux non c'est vraiment de mettre en valeur les gens que vous photographiez donc pensez à ça contre-jour et essayez si possible d'avoir un fond relativement sombre n'hésitez pas à vous aider par rapport au contre-jour avec un petit coup de flash mettez un flash cobra un flash de reportage sur votre appareil photo comme ça vous allez aider votre appareil photo avec ce coup de flash à combattre un peu le contre-jour et le côté sombre des visages malgré les réglages donc là un petit coup de flash en utilisant la technique du fill-in ça sera sympathique ça donnera un peu plus de lumière au visage un petit éclat dans le regard et ça sera beaucoup plus agréable à l'oeil ça c'est quelque chose d'important vous pouvez également en termes de finition faire du noir et blanc ça ça peut être quelque chose qui va donner un petit côté esthétique à votre photo de famille à votre série de portraits donc n'hésitez pas à tester justement la photographie en noir et blanc alors faites le noir et blanc passez le noir et blanc après en post-production comme ça vous avez la possibilité de garder la couleur ou le noir et blanc évitez de passer le noir et blanc dès la prise de vue parce que si vous avez que du noir et blanc et que les gens d'un seul coup pour X raisons veulent de la couleur là vous ne serez pas coincé donc attention à ça au niveau de la lumière je vous l'ai dit faites bien attention à ne pas avoir vos sujets la lumière dans la figure alors il arrive que parfois on puisse avoir une belle lumière alors une lumière qui peut être réfléchie sur un miroir sur une fenêtre des choses comme ça ça peut être jouable donc à vous de tester puis surtout de voir un peu les personnes que vous photographiez comment elles se comportent à la lumière parce que certains sont vite éblouis ont les yeux rouges n'arrivent pas à ouvrir les yeux au soleil donc moi je sais que je suis régulièrement et souvent confronté à des gens qui ne supportent pas le soleil donc attention à ça une dernière petite chose ça sera au niveau des tenues vestimentaires parce que parfois pour de la photo de famille les gens peuvent être amenés à vous demander comment est-ce qu'on s'habille alors essayez d'avoir des tenues plutôt avec des évitez j'irais éviter peut-être les couleurs vives trop criardes avec chacun une couleur différente plutôt des couleurs unies évitez les motifs après ça peut être une petite chemise à rayures ou à carreaux mais ça va évitez que les choses soient trop criardes qu'on regarde plus les fringues que les personnes donc des choses unies essayez d'avoir des choses un peu peut-être des camailleux au niveau des teintes entre les personnes les unes les autres après je dirais il ne faut pas non plus se prendre la tête avec ces histoires là je dirais bien souvent moi je laisse les gens quand c'est du corporel quand c'est du professionnel bon ben les gens souvent ont une chemise blanche des teintes relativement neutres donc il n'y a strictement qu'un problème pour les hommes j'entends après pour les femmes ça peut être différent après ils peuvent avoir des tenues bon après l'inconvénient par exemple homme ou femme peu importe c'est par exemple d'avoir un pull rouge le rouge va remonter sur le visage donc ça peut être problématique au niveau des teintes des couleurs de la peau pareil un chemisier vert va amener du vert en montée de couleurs sur le visage donc ça c'est le genre de choses auxquelles il faut penser donc par contre si vous avez par exemple quelque chose de jaune de beige ou de gris le jaune et le beige va ramener un peu de chaleur au niveau du visage donc ça c'est toujours un peu positif un t-shirt gris un chemisier gris ne va pas impacter les teintes du visage par contre va amener un petit peu de luminosité donc un petit peu de lumière donc ça ça fait partie des choses intéressantes donc à vous de jouvoir à vous de jongler en fonction des conditions et des tenues des personnes mais je veux dire après on doit pouvoir composer quoi qu'il arrive le sujet c'est les personnages c'est pour ça qu'un coup de flash va aider à uniformiser un peu tout ça et casser un peu les remontées de lumière ou de couleur des tenues si c'est problématique voilà les amis écoutez si vous avez des astuces supplémentaires si vous avez des remarques n'hésitez pas à me les laisser en commentaire moi je vous like super fort un petit like moi ça me fera beaucoup très plaisir n'hésitez pas à soutenir la chaîne et le podcast n'hésitez pas à vous abonner à ce podcast n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube également n'hésitez pas à laisser plein d'étoiles si vous êtes sur Apple Podcast et puis partagez également ce podcast ça m'aidera énormément et puis je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures ciao les amis dernière petite chose avant de se quitter si ce n'est pas déjà fait je vous encourage à faire partie de ma liste de contacts pour bénéficier d'un conseil de conseils du quotidien d'astuces photographiques de choses vraiment utiles et intéressantes à connaître à savoir ou à se faire rafraîchir la mémoire sur certains sujets il y a toujours un intérêt à avoir un petit lien entre nous au niveau quotidien il y a aussi quelques réclames commerciales je dirais de temps en temps voilà donc n'hésitez pas à aller voir sur les formulaires du site comment-tirer-du-6 photographier.com vous en avez sur les articles au niveau de la colonne de droite ou autrement en bas d'articles vous avez des formulaires un peu partout et vous pourrez comme ça ainsi faire partie de la liste de contacts autre chose également actuellement il y a 50% de réduction sur toutes les formations du site comment-photographier.com donc vous allez sur le site comment-photographier.com et vous allez sur la page formation tout simplement ou alors comment-tirer-du-6 photographier.com slash formation photo mais aller sur le site ça sera beaucoup plus simple donc vous avez 50% avec le code 50-5-0 en chiffre arabe et vous pourrez bénéficier de toutes les formations à moitié prix vous avez une quarantaine de formations sur la photo de paysage vous avez des formations sur le portrait vous avez des formations sur les photos d'enfance sur les photos flash sur la photo culinaire j'en passe c'est des meilleurs les amis donc ne vous privez pas c'est actuellement avec le code promo 50-50% voilà les amis je vous dis à très vite pour de nouveaux podcasts ciao